bonjour c'est vous qui vit j'espère que vous allez bien on découvre vivaland qui vient de sortir enfin en tout cas une version bêta et dans cette version bêta on va pouvoir je pense construire des maisons a priori donc je vais vous lire un petit peu ce que je découvre bienvenue à vivaland dream house bienvenue à vivaland dream house voici un aperçu de notre mode de construction effectivement une version bêta sur le mode construction créez votre propre maison pour jouer en solo inviter des amis dans votre ville ou leur ville si vous voulez un peu de compagnie laissez-vous guider par le placement sur la grille ou désactiver le et créer en toute liberté meubler décorer redimensionner les objets à votre guise modifier la hauteur des murs dans vivalande c'est à vous de créer selon vos envies rejoindre la ville créer une ville je sais pas du tout ce qu'on peut faire avant on peut créer une ville rejoindre la ville on va faire rejoindre la ville déjà on va se contenter et de construire une maison entrer un code de ville pour rejoindre une partie multijoueur ah non donc créer une ville on va l'appeler qui vit du coup vous pourrez sans doute il venir je suppose en partie multijoueur en tout cas les meubles je les trouve très sympa donc voilà la ville rien d'extraordinaire ça ressemble beaucoup à un jeu que l'on connaît donc on a des terrains que l'on peut récupérer pour pouvoir construire dessus on va récupérer ce petit terrain prairie urbaine choisissez votre terrain choisissez un terrain pour y construire votre maison vous ne pouvez avoir qu'un seul terrain par ville pour inviter des amis dans cette ville à envoyer leur le code de la ville et ben voilà mon code n'hésitez pas à rejoindre il a copié le code pour partager avec des amis je lui mettrai dans la description de la vidéo pour inviter des amis à envoyer le code indiqué dans le coin supérieur gauche de l'écran tout le monde doit obtenir un terrain avant de pouvoir construire avec d'autres d'accord ok bon on va choisir un terrain récupérer ce sera ma maison waouh franchement j'adore le design c'est extra bienvenue dans le mode construction ce mode vous permet de construire votre maison selon vos envies alors si vous adorez construire comme moi des superbes maisons ben n'hésitez pas vous pouvez télécharger la bêta laissez vous guider c'est sur steam la bêta laissez vous guider par les outils de placement sur la grille choisissez parmi de nombreux objets et surface pour personnaliser la structure et les couleurs selon votre style ajustez facilement la position la rotation la courbure et l'échelle ou modifier la hauteur de vos mules suivez le tutoriel et laissez vous guider par tous les outils et les étapes pour construire votre première maison si vous préférez le passé pour l'instant vous pouvez le lancer plus tard à partir du menu d'aide ok on va essayer ça alors d'accord on est déjà alors j'essaie de ok donc la molette c'est pour zoomer le clic droit c'est pour alors est-ce qu'on peut se déplacer je sais pas trop ah si ah oui d'accord il faut appuyer sur la molette d'ailleurs on a tout été expliqué ici sélectionnez l'outil de mur dans la maison effectuer un clic gauche et maintenez le bouton enfoncé sur le sol pour commencer à construire faites glisser jusqu'à l'endroit souhaité et relâchez pour terminer ok donc non ça c'est les clics pour construire explorer les différentes variantes de murs murs de pièces pour construire des pièces entières en quelques clics murs arrondis pour construire à des murs incurvés on va faire ça après alors ça c'est la pièce ça c'est donc murs ordinaires un petit test alors on n'est pas limité à évidemment du 40 45 degrés par carreau si on fait deux carreaux bon par contre ça suit les points mais relâchez ok il y a un petit marteau clique pour détruire les objets d'accord et ça ça va être pour construire une pièce bon tout bête ça suit les carreaux on va faire une belle pièce waouh je fais une maison je me complique pas trop je fais une maison carré je fais sans doute pas améliorer est-ce qu'on peut faire un toit on a fait un petit point on a des armes j'ai envie de mettre un toit peut-être que du coup il faut monter peut-être mettre un toit comme ça est-ce qu'on peut le comment on fait pour le l'agrandir on va laisser ça comme ça vous savez quoi on va laisser tomber pour l'instant le toit on va regarder les portes j'ai envie de faire quelque chose d'un peu design on va faire une porte simple est-ce qu'on peut sélectionner les couleurs qui vient on va on va continuer les murs ont été modifiés effectué un clic gauche pour ajuster la taille on peut modifier la taille ah ouais génial ah c'est pas mal et du coup on peut monter ah c'est super je vais rester là dessus quoi j'ai les peintures là elles sont elles ont apparu je n'ai même pas fait gaffe ouais c'est sympa et en fait ça applique directement sur tout le mur on va rester sur ça on va essayer de faire ça je trouve que ça fait moderne et voilà et pour l'intérieur on va rester sur quelque chose d'assez basique et pour le sol qu'est ce qu'on va faire en sol alors vous savez quoi on va enlever les grilles comme ça on verra mieux le sol waouh il y a des jolis parquets des trucs un peu moins beaux ah en tout cas ça fait très réaliste les couleurs les coloris les textures bon celle ci pas trop on va rester sur quelque chose de basique je vais pas trop en découvrir on va découvrir les fenêtres et bien du coup j'ai sélectionné cette porte après on a plein plein de portes mais je vous ai dit je vais pas tout voir je vais vous laisser découvrir le jeu ah c'est sympa les fenêtres on va laisser de la place pour l'ameublement on a aussi des escaliers on n'a pas énormément de choses pour l'instant on a des clôtures on a des plantes et là au niveau mobilier mais c'est fou tout ce qu'on a ah oui on peut faire pivoter des flèches alors sur pc il n'y a pas vraiment de flèches par contre il n'est pas cool au mur c'est quoi ce beans j'ai compris un petit peu le fonctionnement du coup de ce jeu en mode construction ici on a le curseur c'est à dire que vous sélectionnez quelque chose on voit il peut pas se positionner d'ailleurs ce à l'intérieur il faut bien le impossible de le placer ici il faut bien le placer où on veut si on revient sur le curseur ça désélectionne ce que vous avez sélectionné ici parce que malheureusement on se retrouve avec ça on se dit mince comment on fait on revient sur le curseur ici c'est pour faire un retour en arrière donc par exemple comme je vous dis on place une colonne n'importe où je reviens en arrière ça m'enlève la colonne ceci c'est pour détruire par exemple un objet n'importe quoi un bout de mur une fenêtre que vous avez placé à un endroit je reviens sur le curseur ici c'est hop le jour et la nuit donc en fait c'est super on voit les ombres là on est en plein midi peut-être pas tout à fait ici on est midi voilà midi 12 heures plus tard ben oui ça peut pas être une horloge entière d'accord donc en fait minuit midi et on revient sur minuit ok donc on va revenir sur l'heure qui était affichée ici c'est pour mettre la grille ou enlever la grille et voilà tout à l'heure j'avais eu un petit problème pour placer les objets je ne savais pas sur quoi j'ai cliqué c'est ce petit aimant en fait lorsqu'il est activé voilà ça marche je ne comprends pas ah oui non il ya un problème de mur je crois ouais il ya un problème de mieux voilà et quand vous le désactiver vous pouvez rapprocher du mur ce qui paraît beaucoup plus logique on est d'accord on va rapprocher ça sur le mur voilà évidemment s'il rentre en collision vous ne pourrez pas il devient rouge je suppose que je vais pouvoir replacer l'ordinateur un peu mieux sur le bureau ainsi que le siège ah ouais et en maintenant le clic gauche enfoncé on peut tourner légèrement les sièges ok d'accord là je viens de comprendre encore quelque chose évidemment lorsque vous bougez un meuble et qu'il y a un objet dessus il reste dessus je commence à avoir un petit peu voilà à savoir un petit peu comment on positionne les choses je suppose que là du coup la fenêtre même chose on peut la déplacer comme on veut si on a l'aimant ouais il ya un petit système de grilles alors que si on enlève l'aimant ça fait vraiment comme un je ne citerai pas on va positionner cette fenêtre là du coup je peux rapprocher le petit oreiller je peux rapprocher le lit ah ouais alors franchement quand on connaît pas le jeu c'est pas forcément évident ça c'est la caméra verrouillée pour une navigation simplifié ah ouais c'est j'aime bien que là ouais ça c'est pas mal pour construire c'est pas trop mal quoique on est un petit peu bloqué sur ah oui d'accord on peut pas en fait là je peux aller sur la droite ou la gauche avec le clic droit mais je ne peux pas alors je désélectionne voilà ça je peux le faire avec le clic droit ce qui n'est pas le cas quand c'est désactivé je peux juste faire ça ok on s'en a vu ça c'est donc pour monter pour descendre j'ai toujours pas trouvé comment on résout ce petit problème de toit on a plein de choses mais franchement j'aime beaucoup les meubles alors on va faire un petit tour à l'intérieur de la maison parce que j'ai placé donc des meubles et franchement j'adore les meubles ils font quand même très très réaliste et franchement ça ça me plaît beaucoup ce design c'est super joli après j'ai mis quelque chose d'assez moderne parce que nous avons quand même des meubles qui sont un peu moins modernes par exemple si on sélectionne ne serait-ce que le lit on a quand même des choses plus anciens si je reviens derrière voilà un par contre ah oui on n'a pas d'oreiller parce que j'ai pas fait attention mais en fait ici les oreillers il vous suffit de les tourner et vous allez pouvoir vous mettre autant d'oreiller que vous souhaitez et du coup je les ai trouvez où les oreillers dans la décoration je crois on a de ça dans la décoration ici les coussins ah ouais et là je trouve que c'est super beau ah il est tout petit celui là j'avais mis celui là on peut mettre ça regardez moi ça comme c'est joli franchement je vous ai montré un petit peu le fonctionnement j'espère que cette vidéo vous aura plu alors n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à la prochaine vidéo bye